Bonjour, un boulanger novateur, Jérémy Georgette, 30 ans, boulanger à Janss, a installé fin 2013 devant son établissement un distributeur de baguettes. Et puis autre nouveauté qui cartonne, Jérémy vend une bière au nom que vous allez forcément retenir, la bière qui quête. Alors le distributeur de pain est installé à Janss depuis le mois de novembre, donc forcément les ventes au démarrage c'était à l'essai, donc c'était pas mis au volant. Et toutes les semaines en fait on augmente petit à petit, c'est un service qu'on propose à la commune. Le fait qu'on est fermé le samedi après-midi, ça cartonne surtout le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, on vend énormément de baguettes et ça prouve quand même qu'il y avait une attente du client et une demande. Non du tout parce que la baguette est vendue au même prix qu'au magasin, l'état de fraîcheur, il y a à l'intérieur du distributeur, il y a un petit radiateur qui maintient la cellule entre 12 et 16 degrés. Ce qui fait que la baguette ressort chaude au toucher et garde son croustille en fait. C'est accessible pour tous les boulangers, je veux dire, après voilà, il faut avoir l'idée. C'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est pas contrairement à ce qu'on a vu dans certains reportages comme Capital ou autre, des machines qui valent des milliers de cents. C'est un investissement c'est sûr, il faut trouver aussi les personnes qui veulent le financer parce que là actuellement c'est un distributeur qui est en location pendant 6 mois et qui au bout de 6 mois doit trouver un financement qui actuellement est en cours de demande auprès de la banque. Très pratique. Là je finis mon travail donc voilà, c'est impeccable. Mais il y a des fois il n'y en a pas. J'ai du travail pour tout le monde, je veux dire, le lundi le distributeur pour l'instant ne fonctionne pas. Donc mes collègues qui sont ouverts le lundi, ça ne leur fait pas tort. Et je veux dire, nos collègues aux alentours ne sont pas tous ouverts non plus le samedi après-midi. La machine fonctionne jusqu'à 2h du matin et nous au contraire ça nous produit du travail en plus, du travail en moins. Et on ne perd pas de clientèle non plus au magasin, c'est la clientèle nouvelle qu'on gagne en plus de ça. Les gens qui n'osent pas forcément, soit à cause de leurs horaires de travail, venir au magasin ou n'ont pas le temps la semaine, ça leur permet de goûter la baguette soit à 20h30 ou 21h et après peut-être les retrouver le week-end. La bière Kiket, c'est la marque qui appartient à mon beau-frère et son meilleur copain, qui sont deux associés, qui sont situés à Lisieux. C'est une bière qui est brassée en Belgique et elle a été élue médaille d'or dégustation à l'aveugle au Mondial de la bière à Mulhouse en 2013. Tout le monde trouve ça drôle le nom, on l'achète au début parce que c'est drôle. Souvent des personnes ont des amis qui s'appellent Kevin, leur suivant c'est Keket, donc voilà, c'est un anniversaire, on lui offre ça. A Noël ça a énormément plu, les belles-mères ne savaient pas quoi offrir à leurs jambes. Donc un petit pack de Keket, c'était humoristique, ça ne coûtait pas excessivement cher. Et après on l'achète, on revient à l'acheter parce que c'est vraiment une bière de qualité, c'est vraiment une bière bien fraîche qui passe vraiment très bien. Une bière, alors il y a plusieurs sortes de Keket, il y a la Keket Extra Large et la Keket Extra Red. La Keket Extra Large qui elle a été élue médaille d'or, c'est une bière blonde avec un petit peu d'épices et qui est vraiment très agréable en bouche. Après vous avez la Keket Extra Red qui est la nouveauté de cette année, qui est à base de cassis citron, qui est un peu moins forte en alcool. Et moi personnellement, qui aime bien la bière mais qui est plus fan de bière fruitée, je préfère celle-ci. Alors si vous êtes tenté par un coup de Keket, allez la découvrir dans la boulangerie de Jérémy Agence.